On part tout de suite sur les questions. Merci, bonsoir. Je ne suis pas du tout dans le milieu du milieu et je veux juste une question simple. La diffusion de la télévision actuellement, est-ce que c'est possible par les voies internet ou non ? Parce que pourquoi c'est toujours de la voie hertzienne qui est utilisée ? Non, c'est les télévisions citoyennes, les médias citoyens en télévision sont diffusées sur internet majoritairement. Quelques-unes ont réussi à aller sur le câble, mais elles sont marginales, je pense qu'il y en a très peu. Et la majorité bute sur le fait que la loi aujourd'hui, la loi de 86 qui est la seule loi qui existe sur l'audiovisuel, n'intègre pas, n'intègre la possibilité d'une télévision. En 2000, on a la possibilité de diffuser pour les associations. C'est très récent, la loi de 2000, elle autorise les associations à diffuser. Avant pas. Donc on a beaucoup de retard. Et la seule loi aujourd'hui qui fait référence, c'est la télévision qu'on appelle, la loi de 86, la notion d'initiative locale, la télévision d'initiative locale. Et pour pouvoir avoir ce statut-là, il faut un agrément avec les collectivités locales qui vous donne une convention d'objectifs et de moyens. Et là, vous avez la possibilité de diffuser sur le câble, qui est le seul élément reconnu. On retrouve d'autres télévisions qui peuvent diffuser sur les ADSL Freebox, mais c'est totalement lié à la volonté des dirigeants de ces entreprises qui permettent d'ouvrir. Si Free veut ouvrir aux télévisions, elle le fait actuellement, c'est possible de diffuser dessus. Mais seulement, si demain, ils veulent plus le faire, ils vous retirent de leur chaîne, il n'y a rien, il n'y a aucune loi qui protège. Donc aujourd'hui, ce qu'on dit aujourd'hui, il faut créer un statut des médias citoyens qui permet à un moment de reconnaître officiellement ces télés. Les télévisions que vous retrouvez aussi sur le Herdien, la TNT particulièrement, c'est des télévisions qui sont souvent attachées aux collectivités locales, avec un petit peu des associations qui sont les faunées des collectivités locales, qui ont été très largement financées par des régions, des départements, et qui à l'intérieur n'ont pas des fonctionnements citoyens. On a des fonctionnements traditionnels, industriels, avec une équipe de rédaction, avec une équipe d'animation, et les gens se déplacent pour faire des reportages dans les cités à droite et à gauche, mais ne sont pas, comme on le fait actuellement dans les télévisions, des réseaux avec les associations locales. On n'a pas assez insisté tout à l'heure sur le fait que les télévisions participatives, il y a trois niveaux. Il y a évidemment le niveau des techniciens, des animateurs qui vont former, accompagner, mais le réseau sur lequel ça s'appuie, c'est le réseau local, c'est les associations. C'est-à-dire que les associations rentrent dans la composition d'une télévision. C'est pas simplement une équipe qui dirige et qui va aller sur le territoire, c'est que ça tisse un réseau de partenaires qui font partie de la télévision. Ça, c'est un peu une notion nouvelle. Et la troisième composante, c'est les fédérations, c'est les grands réseaux d'éducation populaire, c'est les grands réseaux d'ESS qui sont là pour soutenir et qui commencent à pouvoir engager la visibilité de comment on pourra employer la télévision demain dans l'ensemble des secteurs de la vie économique. Donc on les voit pas sur le RDIA, il y a très peu de définition, la loi bloque. Par contre, il y a un super réseau qui est derrière pour pouvoir animer ce type de médias. — Bonjour à tous. Je fais partie d'une association qui est un fournisseur d'accès à Internet. Donc je peux un peu répondre à quelques éléments. L'association s'appelle FDN. Vous en avez peut-être entendu parler. C'est ceux qui ont attaqué la loi Adopie en justice. Et pour répondre à madame qui se pose la question « Est-ce que c'est bien de faire une fédération ? », FDN a décidé de faire une fédération de plusieurs associations qui fournissent d'accès à Internet parce que ça a plus de poids auprès d'un décideur. On n'est pas une simple association, on est toute une fédération de beaucoup de gens. Ça, c'est pour le point politique. Pour répondre à monsieur au niveau d'Internet, Internet, c'est plein d'ordinateurs reliés ensemble. L'inconvénient, c'est la taille des tuyaux. Si vous n'êtes pas en haut débit, la télévision risque d'avoir du mal à passer, surtout si vous voulez du HD 1080, machin-chose. Allez voir qu'on faut plus de détails. Eh bien, par définition, l'ADSL, le A, veut dire « asymétrique ». On vous donne un débit beaucoup plus dans le sens de réception, consommation que dans le sens de l'envoi. Et ça, ça contraint les gens. C'est une limite technique qui fait que vous avez une difficulté à, depuis votre propre ordinateur qui fait partie d'Internet, qui peut envoyer du contenu, on vous limite pour que vous ne puissiez pas l'envoyer. Et donc après, il faut passer par des gros opérateurs qui, eux, ont les gros tuyaux. Donc je m'arrête là parce que je connais plein de détails techniques, mais je ne veux pas vous gaver. Merci. Marielle, RL vidéo, elle continue femme ou elle a l'allurgie ? Non, on n'a pas. Heureusement, on a élargi nos sujets quand même. Mais on continue toujours. Enfin, on a beaucoup travaillé sur le développement local aussi en même temps. Et sur les sujets de société et aussi sur les relations entre les artistes et la société. La question des enfants. Là, il y a notre collègue Young qui fait un gros travail avec des handicapés, aussi un travail de réalisation de films, de conception de sites justement. Donc, non, non, on a élargi. Mais enfin, ce sont des thématiques sociales et culturelles. Voilà. On peut décréter cinq minutes de pause peut-être. À moins qu'Antoine est encore quelque chose à dire.